Bonjour les amis, passionné Mordi des oiseaux, aujourd'hui une petite vidéo avec deux choses en particulier. Donc ça fait exactement un mois que j'ai créé ma chaîne YouTube et j'ai atteint les 5000 abonnés depuis peu, depuis je pense ce matin, voilà. Donc je tenais à remercier vraiment tous les abonnés, je vous fais des gros likes, les amis. Et par rapport à cela, j'aimerais bien vous remercier, mais non, je ne saurais pas tous vous remercier les 5000 en particulier, donc je vais organiser, je vais dire, pas un petit concours, mais je vais faire un petit tirage d'autre chose concernant par rapport à ces vidéos-ci, dans les commentaires. Et je vous ferai gagner une boîte de fertilité à 3 abonnés, voilà. Je vais me charger évidemment de vous l'envoyer et de vous la faire par le livre, voilà. Donc n'hésitez pas à aller à la fin de la vidéo, quand vous aurez vu la vidéo. Laissez-moi un commentaire, un j'aime et me mettre que vous participez. Donc vous mettez, je participe, pour le tirage au sort, voilà, tout simplement. Mettez-moi un j'aime, un coeur, comme ça, je vois qui veut participer. Et alors je ferai un tirage au hasard, dans les commentaires que j'avais reçus, par rapport à cette vidéo, voilà. Alors aujourd'hui, un suivi d'élevage, comment il y a eu des changements dans la pièce d'élevage. On a remis pas mal de couples en route, aujourd'hui matin, on est dimanche. Donc ici, on a remis une bande trentaine de couples en route, voilà. Je vais faire faire un assoudre à tous les canaris. Donc je vais recommencer par le début. Donc on avait commencé par les arlequins portugais, ici, en batterie, voilà. Donc ici, il y a 16 couples, et pour l'instant, on a 14 couples qui ont pondu, ici, voilà. Donc le couple ici au-dessus a fait 5 oeufs. On les a remis le 28, donc il faudra que je les mire demain ou après-demain. Donc il y a 5 oeufs ici, 5 oeufs ici, 3 oeufs ici qu'on a remis le 28, 3 oeufs ici le 28 aussi, ici, on avait remis le 23, donc ce sont les premiers couples qui ont fait le nid et qui ont pondu. Donc voilà, ici, il y a des oeufs qui sont pris, il y a 2 oeufs sur 4 ici. Ici, le nid est en construction, il chipote, il fond, il défon. Ici, on a remis 4 oeufs de 28 à couler, voilà. Ici, on a remis 4 oeufs de 23, malheureusement, ils sont clairs, je pense. Enfin, on va les enlever. Ici, on avait remis 4 oeufs, il y a 4 oeufs fécondés, voilà. Ce couple-ci n'a rien fait, absolument rien. Je chipote, je fais le nid, j'ai fait. Ici, il y a 4 oeufs à couler, il y en a 3 sur 4 qui sont pris, voilà. Donc ça, c'est du 23, donc le naissance pour le... Je ne dis pas Bephys, donc le 23, le 31, ça peut faire 8. C'est pour le 6, si je ne me trompe pas, c'est pour le 6 arvis, voilà. Ici, donc, ce couple-là n'a rien fait. Ici, on a mis 4 oeufs à couler le 28 du 3 aussi, donc à miser demain ou après-demain, il y a 4 oeufs. Ici, il y a 4 oeufs aussi qu'on a remis le 28 du 3, voilà. Le 28 du 3 aussi. Et ici, on a remis le 30, ici 4 oeufs, voilà. Donc, vous pouvez le constater, on essaie de s'arranger pour remettre tous les oeufs en même temps, même s'il y a 2 ou 3 oeufs de décalage entre une femelle et une autre. On essaie de voir s'il y a moins de possibilité de remettre tous les nids en même temps. Comme ça, si vous avez un problème sur un lit, là vous pouvez encore, je vais dire, switcher les jeunes sur une autre femelle, ça ne nourrit pas ou... Alors, ça évite pas mal de problèmes, ce genre de soutien. Voilà, comme ça, tous les jeunes vont être logiquement la même journée ou deux journées, donc les jeunes sortiront en même temps, et comme ça, ça vous permet de pouvoir jongler s'il y a un problème avec un lit ou l'autre, voilà. Donc, c'est exactement le même principe pour les chars d'anglais, quand je mets les deux chars d'anglais, je mets trois coups en route, 22 chars d'anglais, voilà. Donc, maintenant, dans la place des vaches, qu'est-ce qui a changé ? Tous les couples sont formés maintenant, voilà. Ils sont mis par séparation, voilà, séparation ici, un nid, un couple à chaque fois dans une cage de 90, voilà. On a mis la charpie, ça chipote, sinon c'est d'aujourd'hui, donc il y a déjà des nids qui se forment, voilà. Évidemment, j'ai été obligé de les mettre en couple parce qu'ils s'arrachaient les plumes, les queues, entre les femelles, donc voilà, on a pris le parti de les mettre tous en couple. Donc, maintenant, ils vont tous faire un tour et comme ça, ça me permet de sélectionner les meilleurs couples pour recevoir les oeufs de chars d'anglais, voilà. Et ça me permet aussi de, moi, faire mes jeunes canaris pour l'année prochaine pour renouveler, évidemment, les géniteurs qui deviennent un peu trop vieux, voilà, ou qui ne sont pas trop, trop bons, là, dans l'élevage, voilà. Alors, pour les chars d'anglais, voilà, ici, au niveau des chars d'anglais, donc il y a encore des complets ici, voilà. Donc, au total, ici, dans la paix d'élevage, maintenant, j'ai 50 coupes de canaris, voilà. Voilà, voilà, 50 coupes. Et 17 coupes de chars d'anglais dans la paix d'élevage, voilà. Donc, pour les chars d'anglais, donc, j'ai placé les nids coupelles en terre-couïque, là. Je n'ai pas fait de chipotage, d'emballage avec des sarpins, voilà. Voilà, je pense que les chars d'anglais n'ont pas forcément besoin de ça. Moi, mes chars d'anglais ne sont pas sauvages, voilà, et bien, je passe devant la cage. Ils ne sont pas nerveux, voilà, ils sont habitués avec nous. Vous pouvez le voir, ils ne sont pas super nerveux. Donc, voilà, ils n'ont pas besoin de camouflage, ils sont habitués, ils sont nés ici, en plus, donc, voilà. Donc, on met un peu de charpie, ça chipote, évidemment. Voilà, ça chipote, ça chipote. Bon, ce sont tous des jeunes oiseaux, ça, ici, que vous êtes en train de regarder, là, évidemment. Des jeunes de l'année passée, propre élevage, voilà. Donc, on laisse le temps de s'accoupler, évidemment. Les mâles commencent vraiment à faire les parades, ici. Ils commencent à être vraiment chauds, voilà. Les femmes, ils commencent à chipoter avec la charpie, on attend. Évidemment, les chars d'anglais, logiquement, ce serait pour dans un bon mois, hein, donc, à savoir que je suis à 14h30 de lumière, voilà. Là, vous avez une femelle de 6 ans, à gauche, là, sur le perchoir. 6 ans, la femelle, là, avec un mâle de 2 ans. Voilà, ici, ce sont les 2017, tous les deux. Ici, j'ai une femelle de 2014, à Gartel Blanche. Très, très bonne maman, voilà, elle nous fait chaque fois, à chaque année des jeunes. Ça, ce sont les élégants, voilà. Alors, concernant la pâtée, ça va être une chose. À partir du moment où vous vous remettez à couvler les oeufs, je ne mets plus de pâtée pendant toute la période de couvaison. Pourquoi ? Parce que les mâles vont manger de la pâtée et qu'ils sont mis, ils sont dans la cage, la femelle couvre. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ils gardent de pâtée, alors, ils viennent un peu trop gras. Et au deuxième tour, ils ne vont pas cocher les femelles, ils sont trop gras. Voilà, donc, évitez de donner de la pâtée pendant qu'ils couvrent les oeufs, ça ne sert à rien. Voilà, et deux jours avant l'éclosion des oeufs, eh bien, vous mettez de la pâtée. Là, vous mettez tous les jours, évidemment, et plusieurs fois par jour, s'il faut, il y a des oeufs, voilà, sur la pâtée. Par contre, tous les coupes ici, qui sont toujours en préparation, on mettez ça comme ça, parce qu'ils n'ont pas repondu, ils n'ont pas fait des nids. Vous voyez, il y a un nid en construction ici, on le voit, il a déjà commencé ce matin, donc, voilà. Ces coupes-là, c'est tous les jours la pâtée, pour le moment. La pâtée, manger, 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 c'est tous les jours, maintenant, voilà. Et alors, j'ai arrêté quand ils auront pondu, et ainsi de suite, voilà. Alors, les charrongrés, ici, voilà, un nid est mis aussi, voilà. Voilà, les nid sont mis. Ça chipote. Vous voyez, ils sont quand même relativement calmes, les oiseaux, c'est pas... Ils sont vraiment habitués à nous, là, et ils sont un peu, ils ne sont pas heureux du tout, c'est minime, voilà. Donc là, ça se passe bien pour les charrongrés, tout le monde est en forme, ça se prépare gentiment. Voilà. Pour en revenir à notre petit, je ne vais pas dire concours, voilà, je vous invite, tout spécialement, à participer. Ça ne vous en gage à rien. Et moi, ça me fait plaisir de vous faire un petit cadeau. On retrouve ce que vous faites pour moi, avec tous vos commentaires, vos gros pouces, et voilà, ça fait super plaisir. Donc voilà, je vous ai dit, trois... Donc il y aura trois lots, si vous voulez, trois boîtes de festivite, chacun aura une boîte, voilà, que j'enverrai personnellement avec un petit mot de ma part, voilà. Voilà, donc n'oubliez pas, dans le commentaire, vous me mettez, je participe, un like, un gêne, un petit cœur, si vous voulez, et vous me mettez, je participe. Évidemment, j'attends vraiment qu'il y ait beaucoup de monde, ça me fait vraiment super plaisir, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et surtout, que vous soyez abonné aussi, évidemment, que ça participe, il ne faut pas participer, forcément, il faut être abonné, voilà. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche pour les suivre dans les autres vidéos. Voilà les amis, donc pour l'instant, je veux dire, c'est le temps pour le gros démarrage dans les oiseaux, mais ça va bientôt arriver, croyez-moi bien. Voilà, on attend quand même pas mal de ponts, et un premier tour à cannerie est assez important, parce qu'il y a énormément de coupes, voilà. Même s'il n'y a pas 4 jeunes par coupe, vous imaginez bien, 50 coupes, faites le calcul, on est déjà facilement à 150 jeunes, voilà. Si tout se passe bien, évidemment, donc voilà, donc je fais encore des vidéos dans les semaines à venir, il n'y a pas de souci. Évidemment, le concours, ça va être au moment où je referai une vidéo, et alors à ce moment-là, quand je vais faire mon tirage au sort, je mettrai, et je dirai les noms de ceux qui ont gagné. C'est la petite boîte effectivique, voilà, vous ne pouvez pas faire de publicité. Voilà, donc je vous dis à très bientôt les amis, je fais encore un beau coucou à tous les youtubeurs habituels, je suis un petit cadeau à Jonathan, je sais que ça ne serait pas facile, je suis avec toi de tout cœur, amis, tout va, ça va bien se passer. Voilà, un petit coucou à Greg, il passe par un moment particulier pour le voir sa femme, voilà, je vous dis à très bientôt, et passez un bon dimanche pour les soins de vos oiseaux, ciao, ciao.